Euromillions, un cadragénaire, dont l'emploi, éprouvant physiquement, remporte 88 millions d'euros. Ce Français, qui entend rester anonyme, devrait quitter son travail sous peu. C'est une belle histoire comme il en existe trop peu. Le 16 janvier dernier, un Français a remporté la somme de 87 952 585 euros. Souhaitant rester anonyme, sans même dévoiler sa région de résidence, ce cadragénaire a donc reçu un chèque du même montant ce lundi, relate la française des jeux dans un communiqué. Alors qu'il ne jouait que rarement, sa mise sur les chiffres 10, le 18, le 21, le 33, le 45, et les étoiles 8 et 12 lui a permis de récolter le jackpot. En apprenant la nouvelle, il a eu bien du mal à y croire, il était tôt, j'ai longuement hésité à me rendre au travail ce matin-là, a-t-il confié à la FDJ. Une surprise d'autant plus grande qu'il joue à Euromillions et Eurodream avec les mêmes numéros fétiches. Son conseiller bancaire, très rapidement informé de cette nouvelle et ravi pour son client, a, lui aussi, commencé à jouer. « Je lui ai demandé d'éviter de gagner, c'est un très bon banquier et je ne voudrais pas le perdre, raconte-t-il, amusé. » Et d'ajouter, ironique, il paraît que nous avons plus de chances de tomber sur le président de la République en composant un numéro de téléphone au hasard que de gagner à Euromillions. Nouveau riche, cet heureux gagnant envisage donc de quitter incessamment sous peu son emploi, très éprouvant physiquement. Ces millions devraient lui permettre d'acheter des voitures anciennes ou de faire des voyages, en Australie et aux États-Unis. Avec cette troisième plus grosse somme remportée en France, il voudrait également effectuer des travaux à son domicile et faire des achats immobiliers. Tout en souhaitant que son argent bénéficie à des associations ou à de jeunes entrepreneurs.